Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 26 février au 4 mars. Et je vous attends, Zoé et moi, nous vous attendons le mardi soir de 20h30 à 22h pour notre live. Dans votre horoscope de cette semaine, c'est toujours le soleil en poissons, mais en bon aspect avec Uranus. Nous sommes donc là dans une ambiance où il y a de la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu verso, avec un bon aspect entre soleil et Uranus, mais là, le soleil est chez les poissons. Donc, si vous voulez, vous allez ressentir quelque chose de nouveau, peut-être des émotions, des sentiments que vous n'aviez jamais éprouvés jusqu'à présent. Je ne dis pas que c'est forcément dans le domaine amoureux, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, où tout d'un coup vous découvrez, avec Uranus on fait des découvertes, vous découvrez que vous ressentez telle ou telle émotion, que jusqu'à présent vous aviez peut-être refoulé, et ça vous apparaît comme étant quelque chose de nouveau. Mais bon, toutes les émotions, nous les avons en nous depuis toujours. Simplement, notre éducation ou notre peur, parfois, fait que certaines émotions, on ne les accueille pas, on ne les accepte pas. Là, avec Uranus, qui est une planète d'adaptation, il faut accueillir et accepter les émotions nouvelles, même si tout d'un coup, vous vous sentez un petit peu dérangé, parce que ça n'est pas habituel. On est dans l'inhabituel, avec un bon aspect entre le soleil et Uranus. Alors, on est aussi dans la créativité. Là, vous pouvez, si vous avez une occupation, un métier qui fait appel à la créativité, « Ma foi, vous serez content de vous, vous serez certainement extrêmement satisfait de ce que vous aurez trouvé, de ce que vous aurez créé ». L'amitié est également au premier plan, la solidarité, surtout avec les poissons, qui est un signe d'aide ou de soin même. On a envie de soigner l'autre. Donc, si vous voulez, allez-y à fond dans l'entraide et la solidarité. Ça vous fera autant de bien à vous qu'à l'autre. Les signes en harmonie avec cette conjoncture, le taureau, le cancer, bien évidemment, la vierge, le scorpion et le capricorne. Voilà, vous êtes tous bien servis par cette conjoncture. Du côté de vos activités, nous avons l'entrée de mercure en poisson. Alors, évidemment, ça va accentuer tous les aspects poisson de la conjoncture, c'est-à-dire tout ce qui est intuitif, réceptif, la générosité, ce qu'on donne de soi, ce qu'on révèle parfois aussi, étant donné que le poisson est quand même assez mystérieux. Donc, le fait que mercure arrive en poisson, vous allez être obligé de dire des choses que vous n'aviez peut-être pas envie de dire ou de révéler. Mais en tout cas, disons que ça va encore accentuer votre connexion avec les autres, qui va être plus fluide, plus facile peut-être, bien que le poisson soit un petit peu timide. Mais bon, vous serez moins, moi je pense que vous serez moins sur la réserve que d'habitude, puisque le poisson n'a pas de limite, il est géré par Neptune, donc forcément, vous ne mettrez pas de limite dans vos échanges, vous vous livrerez. Ou alors, ce sont les autres aussi qui peuvent se livrer à vous. D'ailleurs, souvent, le poisson qui sent les choses, qui est dans l'intuition, eh bien, bon, il est de bons conseils, c'est un de ses talents, donc essayez de lui piquer un petit peu ce talent et d'être de bons conseils pour les autres. Vous verrez que certains de vos proches seront en demande d'attention, de conseils, d'écoute, vous voyez, tout ce qu'on reçoit finalement, puisque le poisson est vraiment le signe réceptif par excellence. Avec mercure en poisson, vous serez aussi plus facilement, comment dire, non pas le petit génie du commerce et des affaires, mais enfin, vous vous débrouillerez très bien pour dire aux autres, que votre produit est le meilleur, vous saurez vendre et peut-être vous vendre aussi, si jamais on vous postulez quelque part, c'est possible. Alors, les signes qui sont à premier décan, qui sont bien en harmonie avec ce mercure en poisson, en dehors des poissons, évidemment, le taureau, le cancer, c'est sûr. La vierge, ça s'oppose, mais c'est très possible qu'on vous fasse une proposition. Le scorpion, intuition maximum. Et le capricorne, de la détente. Côté cœur, un événement tout à fait exceptionnel, très rare, ça n'a lieu qu'une fois par an, Vénus en bélier rencontre Jupiter dans le deuxième décan du bélier. Alors, c'est vraiment une très belle conjoncture, quoique elle se passe chez Mars, cette année. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que, bon, est-ce que Vénus va l'emporter sur le côté martien du bélier ? C'est difficile de… Je ne pense pas qu'elle soit en position de force, honnêtement. Donc, si vous voulez, si vous êtes en train de… Si vous êtes tombé amoureux, par exemple, vous pouvez avoir un coup de foudre avec une conjonction Vénus-Jupiter, ça c'est sûr. Mais le fait que ce soit chez Mars, bon, ça peut ne pas durer. Ça peut être quelque chose d'explosif sur le moment où vous sentirez tout feu, tout flamme, où vous aurez besoin absolument de faire la conquête de telle ou telle personne. Vous serez focalisé, surtout avec Jupiter qui est à côté et qui amplifie tout. Donc, bon, il faudra vous dire que peut-être il faut ralentir les choses, essayer d'appuyer sur le frein, mettre la pédale douce, de manière à ne pas vous laisser emporter par ce flot de passion, de sentiments très forts, parce que vous allez les user, c'est comme des piles, elles vont se vider, elles se vident tout d'un coup, sous l'effet peut-être de trop d'électricité, trop d'élan. Vous risquez même de brûler certaines étapes, ce qui fait que votre relation, elle peut être bancale. Alors maintenant, si vous êtes en couple, il est possible que vous preniez une décision à deux, que vous décidiez de faire un voyage, par exemple, ou que vous ayez un choix à faire, et ma foi, chacun voudra imposer un petit peu sa vérité et ses désirs, surtout. Alors, les signes en harmonie, et le gémeau en dehors du bélier, c'est le gémeau, le lion, la balance, et le sagittaire, et en dernier, le verso. Donc vous, vous êtes tous susceptibles de vous emballer, donc, mais bon, ce ne sera pas désagréable du tout. Il y a certains signes qui vont être un petit peu moins bien servis par cette conjoncture. Eh bien, les Capricornes et les Cancers, vous allez peut-être être un peu moins sur le côté sentiment, et plus sur le côté tradition. Il peut y avoir un événement familial important chez les Capricornes, et chez les Cancers, un événement professionnel, par exemple. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous la likez, vous vous abonnez, et puis, si vous voulez un petit peu plus d'astrologie, vous allez sur notre site, c'est l'astro.com. Si vous voulez qu'on analyse votre thème, Zoé ou moi, vous vous inscrivez pour une consultation. Et puis, vous avez aussi nos réseaux sociaux. Bonne semaine à tous.